Coucou les enfants et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Titi et compagnie. Aujourd'hui on va parler de Dest, Dest 2, et plus précisément d'une nouvelle version d'une ancienne vidéo que je vous avais fait. Je remets donc cette vidéo au goût du jour et j'annonce la couleur directe en vous disant que cette fois-ci ce ne sera plus un coffre que vous pourrez aller récupérer, mais deux ! Allez, je vous montre tout ça, c'est parti ! Nous sommes donc au début du raid et je suis accompagné de mon chasseur. Ici donc les bottes exotiques afin de pouvoir sauter plus haut, vu qu'on va en avoir besoin, vu qu'on va beaucoup sauter. Ici on passe le précipice, on se sert du grappin si on l'a, on atteint l'autre côté, on monte le mur, on va tout droit, on fait attention à l'arche de Noé, petit coup de grappin pour aller plus vite. On passe le cerisier en fleurs, on descend au niveau des racines, un petit peu d'escalade, toujours encore de l'escalade. Ici le but c'est de sauter, mais de sauter assez haut, mais pas trop, et de sauter suffisamment loin pour pouvoir passer une sorte de mur invisible. Pas forcément compliqué, mais si vous n'y arrivez pas, retentez tout simplement. Ne vous fiez pas au compte à rebours, on s'en fiche, nous on veut aller en bas direct. Arrivez ici, on se laisse tomber. Petit coup de grappin pour se rattraper. Allez, la poignée du salut et le grappin, ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi tout faire juste avec le grappin ou tout faire juste avec la poignée du salut. En gros, vous avez juste à faire un saut assez haut, justement, arrivé à cet endroit là. Donc soit vous faites un coup de grappin ou soit vous sautez. Le principal, c'est que vous arriviez justement à cette zone, à un écran de chargement. Pourquoi ? Parce qu'après, le jeu charge enfin la zone en dessous, celle que l'on vient de passer qui était vide. Maintenant, elle est pleine. Donc, on a réussi à charger notre zone. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à aller chercher le coffre. On attend l'ascenseur qu'il descende. On ne rate pas son saut. Le grappin pour rattraper. Et on est au niveau du premier coffre. On va donc enchaîner avec le deuxième. Et pour ce faire, on repart tout simplement du premier. Et on prend plus ou moins tout droit. On fait attention aux éléments du décor qui sont plus ou moins interactifs. J'entends par là les murs qui sortent des murs. Ici, vous pouvez tirer sur la plante. Ou alors, si vous avez le grappin, vous pouvez aller plus rapidement. Bon, moi, j'ai décidé de tirer sur la plante avec le lance-grenade. C'est plus long que utile. Donc, bon. L'important, c'est de vous retrouver ici. Et là, maintenant, c'est clairement tout droit. Vous ne prenez ni à droite, ni à gauche, ni vous retournez en arrière. Ce qui serait complètement stupide. Non, non. Ici, vous allez tout simplement tout droit. C'est long. C'est très, très long. Mon Dieu, que c'est long. C'est encore plus long et plus chiant que quand tu vas chez Ikea. Ici, je tente quelque chose, mais ne refaites pas la même. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, comme je disais, ça ne sert à rien. Comme ça. On prend en direction le mur. Et pour ce faire, on va tout simplement utiliser quelques petites failles qu'il y a à l'intérieur de ce dernier. Ici, magnifique façon de ne pas bien utiliser son crapin. Ici, on tente de claquer le super pour prendre un petit peu de hauteur. Et... Non. Non, non, non. On fait de la merde. Là, on se rattrape, on se rattrape. Ah, non, ça ne passe pas. On retente avec le super. Allez, allez. On va y arriver. Allez, allez. Le tuyau de ses morts de fils 2. Eh bien, c'est raté. Allez, on la retente. Et cette fois-ci, ça passe. Au bout du cinquantième essai, mais ça passe. Ici, on va avoir un nouveau problème, c'est qu'il y a une zone de danger. Donc, il va falloir trouver un moyen de passer cette zone de danger. Et pour cela, c'est assez simple. On utilise le grappin une première fois. Puis ensuite, on utilise la descente en maintenant la touche d'esquive enfoncée pour descendre le plus rapidement possible. Nous revoilà repartis pour un petit peu d'escalade, pour ne pas changer. Ici, on prend l'éolienne du futur. En gros, le principe est le suivant. Vos pieds doivent toujours être alignés par rapport à la pâle. Une fois qu'on est arrivé, on descend. Le petit coup de grappin pour aller plus vite. Ici, je prends le chemin de droite, mais je vais vous montrer qu'il y a encore plus simple. On saute sur le bulbe. Et voilà, on est arrivé au coffre. Sauf qu'il y a bien plus simple. Voilà. Une fois qu'on arrive au cerisier, au lieu de prendre le chemin de droite, vous prenez le chemin de gauche. Double saut, un petit grappin. Et vous êtes déjà au coffre. Voilà, c'était pas trop compliqué. Nous voici avec le titan. Et je vais profiter pour justement faire quelques petits ajustements et détails pour que votre run se passe le mieux possible. Évidemment, si vous avez le fil obscur, mettez le grappin. Évidemment. Ensuite, au niveau du saut, moi j'ai choisi le saut maniable. Pourquoi ? Parce que c'est simplement le saut qui fait aller le moins haut. Je sous-entends par là que si vous, vous prenez des sauts qui vous permettent d'aller plus haut, vu que moi j'y suis arrivé avec, entre guillemets, le saut qui va le moins haut, vous, tout simplement, en changeant votre saut, vous devriez pouvoir y arriver encore plus. Au niveau des équipements, j'ai mis les lions rampants, évidemment, vu qu'on va faire pas mal de sauts. Et surtout, au niveau de la réserve sur le torse, n'oubliez pas de mettre des réserves stasiques. parce que la pointe du salut, on va en avoir besoin et on va avoir besoin de beaucoup de munitions. On passe donc le précipice et là, on fait exactement le même chemin qu'avant. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à le faire, mais je l'ai fait. On descend en se brisant à genoux. Ici, on a juste à se laisser aller sur les plantes. Ici, ce que l'on va chercher à viser, c'est ces espèces de lampes lumineuses et surtout un endroit bien précis qui est le suivant. C'est dommage, c'était pas celui-là. Je disais donc, il faut réussir à toucher un endroit bien précis au niveau des lumières et il est le suivant. Petit coup de grappin, on prend son temps pour redescendre et on vise vraiment, vraiment l'espèce de T pour pouvoir être safe. Si vous touchez autre chose, ce n'est que du vent. Ça n'existe pas de manière réelle, pas de manière physique. Quand je tire, ça touche. Là, ça ne touche plus. Donc vraiment, visez bien cet endroit-là précis. Sinon, vous passerez au travers et vous crèverez comme une merde. Un petit coup de grappin histoire de pouvoir remonter. Un saut pour pouvoir charger la carte pour de vrai. On réapparait et c'est bon, on a bien la carte qui est chargée. Et à partir de ce moment-là, il suffit tout simplement de reprendre exactement le même chemin pour aller chercher le premier coffre. Une fois le coffre récupéré, c'est exactement plus ou moins comme avant. Il suffit maintenant de remonter. Ici, c'est clairement le passage le plus compliqué. C'est donc pour cela que l'on va utiliser la poigne du salut et qu'on va l'utiliser énormément. Petit coup de grappin, puis ensuite on se stabilise dans un trou de la structure. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va devenir très, très drôle. C'est long. C'est chiant. C'est stressant parce que je rappelle que les cristaux que vous faites apparaître n'ont pas une durée de vie illimitée. C'est quelques secondes. Donc, si à un moment, vous vous foirez, vous retombez tout en bas. Et vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Sauf que forcément, pour atteindre le sommet, vous avez utilisé beaucoup de munitions. Ce qui veut dire que si vous vous ratez pratiquement arrivé au sommet, vous n'aurez plus assez de munitions pour pouvoir recommencer. C'est génial. Arrivé à la fin, je vous conseille un petit coup de grappin parce que vous pouvez potentiellement vous faire un petit peu trigger par le jeu, par une espèce de mur plus ou moins visible qui se trouve dans les parages. Ici, on doit repasser la zone de mort. Le problème, c'est que le titan n'a qu'un seul grappin. Alors ici, il y aurait différentes astuces. Vous pourriez, par exemple, prendre le code du missile, le Superman Creo, pour pouvoir passer plus vite directement. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre votre poigne du salut, créer un cristal à vos pieds, monter sur ce cristal, vous élever suffisamment pour ne plus être en mode attention retourner au combat, puis claquer votre grappin et après vous êtes bon. Comme je l'ai dit, il y a différents moyens d'y arriver. Mais bon, là, je vous ai donné un exemple. Et il ne nous reste plus qu'à aller au niveau du deuxième coffre. J'apporte quelques petites précisions ici. Quand bien même je vous ai montré qu'il fallait plus ou moins du fil obscur et ou la poigne du salut pour pouvoir le faire, il n'empêche que je n'ai pas pu vous montrer toutes les solutions qui sont à votre portée. J'entends par là que comme je ne sais pas faire le grapple roquette, tirer une roquette, puis la gripper avec votre grappin, ce qui permet de se déplacer où on veut très rapidement. Je vous ai aussi montré la solution parce que j'étais vraiment tout seul, mais justement, là, les enfants, dites-vous bien que si vous avez l'occasion d'avoir des amis de votre clan ou qui que ce soit qui viennent vous filer un coup de main, ça ira forcément plus vite et ce sera beaucoup moins laborieux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous vous foirez par exemple sur l'étape pour gravir le mur avec la poigne du salut, vous aurez vos collègues qui auront encore des munitions et même eux pourront faire encore mieux. C'est-à-dire qu'ils pourront tirer les cristaux de loin et vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement de sauter sur les cristaux qui vous mettront au fur et à mesure sur votre chemin. Il y a des tonnes et des tonnes de façons d'arriver au même résultat que j'ai fait et de manière plus simple. Mais là, je vous ai montré la manière, on va dire, la plus compliquée. Pourquoi ? Parce que j'étais tout seul et que j'ai fait en sorte que mes paramètres ne soient pas les paramètres les plus optimums. Donc, vous pouvez largement faire cette run tout seul avec d'autres moyens en complément de ce que j'ai mis là. Prenez ça comme une base, ensuite, faites avec ce que vous pouvez. Je tiens à préciser aussi que même si vous n'avez pas la poigne du salut ou même si vous n'avez pas le fil obscur, comme je l'ai dit, ce n'est pas grave. Donc, tant que vous avez au moins un ou plusieurs amis qui peuvent vous filer un coup de main, tout ce que vous avez à faire, c'est leur demander gentiment de vous filer un coup de main. Et normalement, si ce sont logiquement de vrais amis, ils devraient venir vous filer un coup de main. Je tiens aussi à préciser que ces coffres, vu qu'il s'agit de coffres secrets, ne contiennent pas malheureusement de butins de conquête. Et oui, désolé, c'est le petit moins. Si vous avez déjà fait plusieurs parties de ce raid, sachez qu'à chaque fois, vous pourrez de nouveau looter quelque chose qui est en rapport avec le raid. C'est pour ça que mon chasseur a looté et que mon titan n'a rien looté, parce qu'il n'a jamais fait ce raid. Et voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Test 2. D'ici là, portez-vous bien. Plus, plus. Ah oui, au fait, pour ceux qui se demandent où est la run de l'arca, euh... Sous-titrage ST' 501 ...